Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une reproduction make-up et comme vous l'avez deviné, je vais essayer de reproduire un make-up de la grande, la seule, l'unique, Marion Caméléon. Donc ça s'avère très compliqué parce que dans ce make-up là que j'ai déjà regardé, il y a un cut crease, il y a l'utilisation de la fameuse base qu'elle adore, la base Belle Louise que j'ai acheté spécialement pour l'occasion. Elle utilise la palette Ace Beauté, la Flair, Flair Palette. Voilà celle-ci, elle est magnifique, je ne l'ai encore jamais utilisée. Mais, ah si, je l'ai déjà utilisée en fait. Je l'ai déjà utilisée mais elle est sublime. Alors je vous plie le miroir, il y a un miroir, mais regardez-moi cette beauté. Et comme je ne sais pas trop comment l'utiliser, je n'ose pas trop des fois utiliser certaines teintes, j'ai décidé d'essayer ce maquillage-là. Donc ça promet, si vous entendez du bruit, c'est toujours les chats qui font le bordel. Voilà, écoutez, j'ai déjà fait mon teint. Comme vous pouvez le voir, mon teint, mes sourcils ont été faits et on va passer au maquillage et on va la suivre en direct. C'est quand même magnifique ce qu'elle fait. J'adore cette meuf. Je pense que je vais juste laisser l'écran en pause quand je ferai le maquillage, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Là aussi j'aimerais le faire, il est trop bien. Je vous préviens juste, si je regarde beaucoup en bas, c'est normal, c'est parce que j'ai un miroir pour me voir d'un peu plus loin. Et je trouve ça bien quand on se maquille d'avoir un miroir loin et un miroir plus près. Parce que des fois, quand on est focalisé sur les détails, quand on se recule, on fait « Oh mince, j'ai loupé ! » Donc du coup, on va commencer. Elle a pris la teinte à corne de la palette. C'est un espèce de marron un peu froid, qui est très joli d'ailleurs. Et elle l'a placé dans son coin externe, ainsi que dans tout le pli paupière. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Elle utilise un 231 de chez Zoéva. J'utilise mon 231 de chez Zoéva. Et on va y aller tout de suite. Est-ce qu'on fait un oeil après l'autre ou est-ce qu'on fait les deux en même temps, les gars ? Je ne sais pas. Je pense qu'on va faire les deux en même temps. Je le place dans mon pli. Pour placer dans mon pli, je garde l'œil ouvert. Parce que si je le place dans mon pli œil fermé, en général, ça ne se voit pas du tout quand j'ouvre l'œil. Et ce n'est pas très joli. Donc du coup, je place l'œil ouvert. Et elle le place aussi en rat de cils inférieurs. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Mais elle, je ne sais pas trop comment elle fait. Elle fait des gros rat de cils. Moi, si je fais des gros rat de cils, j'ai l'impression que ça me plombe tout l'œil vers le bas. Donc je vais quand même y aller tranquillou. J'essaie d'intensifier un petit peu plus. Parce qu'elle, c'est quand même bien intense. Moi, elle a une forme qui est beaucoup plus... Je ne sais pas, en amande. Je ne sais pas comment elle fait. Elle, ça fait vraiment comme ça. Moi, je n'ai jamais réussi à faire ce genre de forme. On ne va pas tenter comme ça. Hop, je fais l'autre œil et on se retrouve juste après. Moi, quand je fais ça, on dirait que j'ai un œil ouvert noir. C'est une catastrophe. De toute façon, je pense qu'elle va venir estomper par la suite. J'espère. Il y a un œil qui est toujours bien fait. Et le deuxième, je ne comprends pas. Bon, j'ai essayé de rattraper un peu la forme. Mais sur moi, ça fait un peu bizarre. Donc on verra à la fin du maquillage ce que ça donne. Ensuite, elle vient prendre la teinte Mulberry qui sera sa teinte de transition. Donc c'est un joli mauve froid. Très, très joli. Franchement, magnifique aussi comme couleur. De toute façon, j'aime trop les couleurs de cette palette. Donc il faut que j'arrête parce que je ne suis pas très objective. Comme j'ai des plus petites paupières qu'elle, je vais venir adapter mon pinceau et prendre un pinceau un peu plus petit. Donc celui-là, c'est le 230 de chez Zoéva parce qu'elle ne précise pas quel pinceau elle utilise. Mais moi, pour les teintes de transition, j'ai besoin d'un pinceau un peu plus petit. Je viens prendre la teinte Mulberry et l'appliquer sur tout le contour de ma forme pour venir estomper et créer une transition. Donc elle fait ça vraiment sur tout le tour de sa forme, autant en bas qu'en haut. Moi, ça me perturbe un peu parce que j'ai l'impression que c'est bizarre sur moi. Moi, même avec la teinte Mulberry, ça ne fait pas du tout la même couleur qu'elle. Je ne sais pas si vous voyez. Pourtant, elle a bien dit Mulberry. Ce n'est pas aubergé. Je ne comprends pas comment elle fait pour obtenir cette couleur-là. Ça ne fait pas du tout la même chose sur moi, comme vous pouvez le voir. On va continuer et on verra. Ensuite, elle vient prendre... Sur moi, on dirait que j'ai des coca. Elle vient prendre sa base P.Louise avec un pinceau plat. Donc moi, je n'ai pas le pinceau de chez P.Louise, mais je vais prendre un pinceau plat. Je ne sais pas encore lequel. Et je vais venir faire comme elle et préciser toute la partie interne de l'œil et ensuite jusqu'à à peu près les trois quarts de la paupière. Et ensuite, elle viendra ré-estomper par la suite. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc c'est la première fois que j'utilise cette base. Donc c'est une base que Marion aime beaucoup. Je vais l'appliquer sur mes mains d'abord. Elle commence en général par le milieu de l'œil. Comme ça. Oh là là là. J'ai peur. Je pense que je vais le taire pour continuer ce truc. Ok, donc elle reprend le pinceau de la teinte Malvery et elle fait une espèce de transition avec la base pour essayer de fondre tout ça. C'est pas moche, c'est pas moche. On va faire l'autre côté. Alors, pour cette base, elle a-t-il avec parcimonie parce que j'en ai énormément sur ma main. J'en ai beaucoup trop pris. Donc sachez qu'il vous en faut beaucoup moins. Je sais pas si vous y voyez grand-chose. J'espère que... J'ai estompé du coup, comme elle l'a dit, avec le petit pinceau où j'avais déjà la teinte Malvery dessus. Bah écoutez, ça râle plutôt pas mal. Ensuite, elle vient prendre la teinte Cedar qu'elle vient mettre ici, un peu comme un trait à l'intérieur de la paupière. Et il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a trois couleurs qui vont aller là. Donc comme elle, elle a une grosse paupière, ça va. Mais moi, avec mes petites paupières, ça va être compliqué. Du coup, elle prend les trois teintes Cedar, Pumpkin et Aubergine qu'elle vient placer en espèce d'arc-en-ciel au niveau de l'intérieur de l'œil jusqu'au creux de paupière pour faire une espèce d'arc-en-ciel. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je n'ai pas le même pinceau qu'elle. J'ai un petit pinceau comme ça. C'est le 322 de chez Zoéva. C'est un pinceau à sourcils. Mais je pense que ça fera l'affaire. Donc on va tenter ça. Souhaitez-moi bonne chance. C'est parti. Donc il faut y aller. Pourquoi elle a des grosses paupières ? Ce n'est pas juste. Moi, ça a l'air moins flash qu'elle. Pourtant, j'ai la même base. Après, c'est peut-être ces éclairages aussi qui rendent mieux. Ou alors, elle en est plus. Je ne sais pas. C'est quand même assez épais ce qu'elle fait. Peut-être essayer avec un pinceau un peu plus. Je n'ai pas de pinceau plus épais. Je vais continuer avec celui-là. Je vais y aller petit à petit. Et on verra bien. Essayer de le faire un peu plus épais. Au pire, je viendrai rattraper avec la base Péluise après. J'essaie de tapoter pour déposer la matière. Je me dis peut-être que ça marchera mieux que de frotter. Parce que ça m'a l'air moins pigmenté chez moi que chez elle. Je prends la teinte Pumpkin. Avec le même pinceau. Que j'essaie d'appliquer ici. Oh là là. Et que j'essaie de dégrader un petit peu dans le jaune. Après, ces deux couleurs sont des couleurs qui se dégradent normalement bien ensemble. Moi, j'ai ma paupière qui se plie. Elle a des paupières parfaites. Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, comme je mets la matière, ça se plie. Et puis quand j'ouvre l'œil, on ne voit plus rien quoi. Donc en fait, il aurait fallu que je le fasse au-dessus du pli. Je vais essayer de remonter un petit peu la couleur. J'aurais dû remonter ma base plus haut en fait, je pense. Parce que là, du coup, quand j'ouvre l'œil, ça ne se voit plus. J'ai envie de recommencer. Vous savez quoi ? On va recommencer. J'ai peur que ça me fasse des surplus de matière de ouf. De toute façon, je suis partie. Donc je vais essayer d'aller un peu plus haut que mon creux. Comme j'ai mon creux, sinon qu'il ne se voit pas. Là, ce sera peut-être mieux les gars. Je vais venir estomper avec la teinte Mulberry. Comme j'ai fait tout à l'heure. Du coup, j'enlève tout l'excédent de produits que j'ai sur mon pinceau que j'avais utilisé pour l'orange et pour le jaune. Parce que je veux réutiliser du jaune et je ne veux pas qu'il y ait de matière dessus. Donc du coup, je froche sur ma brosse Sephora. Et je reprends le Cider et je recommence. Ok. Ensuite, je fais pareil. J'estompe à nouveau la couleur sur ma petite brosse. Je viens prendre la teinte Pumpkin. Et je recommence. Tu sais, ma foi, ça m'a l'air pas mal. Bon, quand j'ouvre les yeux, on voit encore un peu. Donc c'est bien. De toute façon, on va revenir préciser après. Donc ce n'est pas grave si on déborde un peu et qu'on fait un truc un petit peu grossier. Marion, si tu passes par ici, il faudrait que tu me donnes des cours. Je suis dédespérée. Bon, je ne pense pas que tu passes par ici. Puisqu'actuellement, j'ai 5 abonnés. D'ailleurs, manifestez-vous dans les commentaires si jamais vous êtes là. Mes 5 petits abonnés. Que je sache un petit peu qui vous êtes. Et que je vois un petit peu vos pseudos. Savoir qui sont mes 5 premiers abonnés. Parce que je trouve ça cool. Et puis, discutez un peu avec moi. Moi, je suis intéressée par vous. Donc dites-moi un petit peu qui vous êtes. Ce que vous faites dans la vie, tout ça. Bref, c'était le petit instant. Petit instant, comme on dit. C'était le petit instant sociabilité. Voilà. On revient sur le maquillage. Donc j'estompe à nouveau ma couleur dans ma petite brosse. Et je prends ma teinte aubergine que je viens placer sur la fin de ma forme. Qui est très jolie. Comme couleur aubergine. Je crois que je l'avais déjà utilisé. Écoutez, la teinte aubergine, on ne la voit pas trop. J'ai l'impression. Après, peut-être que j'aurais dû prolonger la forme un petit peu plus. Je savais que j'avais des petites paupières et que c'était compliqué. Mais bon. C'est une première, écoutez. C'est mon premier quai de crise. Je suis quand même plutôt satisfaite de moi. Enfin, demi quai de crise, du coup. Je crois. C'est un demi, non ? Je ne sais plus. Je crois que si tu ne fais pas tout le rond, c'est un demi. Si je ne dis pas de bêtises. Écoutez, ça nous fait un joli arc-en-ciel, non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Par contre, j'ai l'impression que la teinte au rouge, on ne la voit pas assez. Donc, je vais essayer de l'intensifier un peu. Et de la descendre un tout petit peu plus sur le jaune. La base Belle Louise, c'est la première fois que je l'utilise aussi. Il y a beaucoup de premières fois pour moi dans cette vidéo. Elle accroche, en fait. Après, celle qui l'utilise me dit que c'est une base qui accroche bien les couleurs. Mais c'est vrai qu'elle accroche sous le pinceau. Tu sens que si tu ne déposes pas la matière et si tu frottes, ça te tire la paupière. Donc, ce n'est pas évident. Il faut réussir à appliquer et ensuite estomper. Mais sans trop estomper parce que sinon, je pense que tu arraches ta base et que tu te fais des trous. Donc, ce n'est pas évident. Ça m'a bouffé un peu ma couleur marron, l'aubergine. Je vais repasser dessus aussi. Alors, c'est de la bidouille ce maquillage. Parce que je ne suis pas une professionnelle à ma robe du tout. Mais j'aime tellement ce qu'elle fait Marion que j'ai vraiment envie d'essayer de reproduire certains de ses maquillages. Et ce type de vidéo, je vais en faire plusieurs parce qu'il y a beaucoup de maquillages que je regarde sur des personnes que je trouve magnifiques et que je n'ose pas forcément reproduire. Et du coup, ce format me permettra d'essayer de les reproduire et de me dire, si jamais ça fonctionne, je pourrais sortir avec. C'est pas mal. Bon, sortir, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais si ça marche, au moins, tu sais que ça te va. Donc, je trouve ça pas mal. Écoutez, pour la couleur. Regardez, quand je fais ça, on voit bien les couleurs. Mais quand tu retombes, on les voit moins. Mais bon, je le savais de toute façon. Ce n'était pas un secret. que mes paupières, elles n'en faisaient qu'à leur tête. Je vais remettre encore un tout petit peu d'aubergine pour essayer d'intensifier. Mais pour moi, ce n'est pas assez intense. J'aurais sûrement dû prolonger la forme. Mais c'est déjà pas mal. Écoutez, pour une première, non ? Je vous en dis que c'est pas mal, non ? On va voir. On va voir la suite. Je crois qu'elle reprend sa base Péluise, mais je ne suis pas sûre. Donc, elle revient à nouveau préciser avec sa base Péluise. Il m'en reste un petit peu. Pour faire un espèce de trait, en fait. Que l'arc-en-ciel, ce soit un trait. Donc, je vais essayer de faire pareil. Je n'ai plus de base. Je vais remettre sur ma main. Alors, je reprends. Et je viens essayer de faire en sorte que ça ressemble à un trait. Et on revient prendre la couleur Mulberry. Je fais du mal avec cette teinte. Et redégrader à nouveau sur le côté. Of course. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Mais ouais, c'est dommage. Je trouve que le violet, on ne le voit pas assez. C'est dommage. Mais bon. C'est une première. Il faut que j'arrête d'être aussi perfectionniste. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, tu feras mieux. J'ai dégradé, madame. Après, je fais quoi ? Dis-moi. Ensuite, du coup, elle utilise la teinte Biscotti pour poudrer toute la partie de base qui reste. Elle est jolie, cette teinte aussi. Lumineuse et tout. J'aime bien. Bien sûr, on fait les deux yeux. On équilibre. Ensuite, elle met le crayon blanc de chez Mix dans sa muqueuse pour faire une base. Et pour pouvoir appliquer par la suite les mêmes couleurs qu'elle a appliquées dans le creux paupière. Donc, je vais faire la même chose. Et j'ai le crayon blanc de chez Mix que j'avais utilisé pour un maquillage pour Halloween ou je ne sais plus quoi. Moi, j'ai extrêmement peur que ça me fasse des chutes dans ma paupière. Parce qu'en général, quand ça me fait des chutes, ça fait mal. Et tu as l'œil qui a tendance à dire au secours, aïe aïe aïe. Je fais bien l'œil qui a mal. Donc, voilà. Donc, elle reprend exactement le même pinceau. Oh là là là. Et si vous restez comme ça, c'est immonde. Je reprends le petit jaune et je le mets à l'intérieur. Maintenant, je reprends la couleur Pumpkin. Et je ne vais pas être con, je vais laisser la place pour appliquer la couleur Aubergine. Je trouve que ça marque moins qu'elle. Ce n'est pas normal. C'est la même palette, c'est les mêmes outils, c'est la même base. Je ne comprends pas. I don't understand. Bon, écoutez, c'est pas mal. Et ensuite, la teinte Aubergine. J'en ai mis dans mon œil, est-ce que vous voyez ? Ah, c'est horrible ! Ça va me faire pleurer, c'est sûr. Comment elle fait pour ne pas en mettre dans son œil ? C'est obligé, elle en met. Ça va me faire pleurer, c'est sûr. C'est sûr et ça va tout gâcher. Ça ne m'a pas l'air trop mal. Écoutez, c'est pas mal ! Qu'est-ce que vous en dites ? Mis à part que la couleur, sur moi, c'est vraiment discret. Sur elle, c'est vraiment pop, quoi. Je ne comprends pas. Il faut qu'elle me dise son secret, parce que je ne comprends pas. J'utilise les mêmes produits. Peut-être que je le fais mal. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous voyez où est mon erreur. Où sont mes erreurs ? Parce qu'à mon avis, il n'y en a pas qu'une. Mais bon, c'est pas mal. Au final, ça ne fait pas si flash que ça, je trouve. On va voir la suite. Je pense qu'après, elle met du mascara. Ou alors, elle met peut-être un liner. Je ne sais plus. Là, je ne sais pas si vous voyez, à cet endroit-là, elle a refait le dégradé, mais dans le coin vraiment interne. Donc là, elle est en train de mettre le jaune. Elle met l'orange ici. Et elle met le violet là. Donc en fait, elle refait un petit dégradé au niveau du coin interne. Donc je vais refaire la même chose. On est parti, on est parti. Donc je reprends à nouveau le cider. Mais moi, mon pinceau, il est trop haut. Je vais essayer de prendre le 230. Et ensuite, elle met le orange. Et ensuite, elle met le violet. Jusqu'à rejoindre le marron qu'on avait fait au tout début. Du coup, moi, je vais quand même reprendre un petit peu du marron pour réintensifier un petit peu à ce niveau-là. Et je vais réintensifier un petit peu aussi ici, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu parti. Voilà, très légèrement. Le marron, je le rappelle, c'est le à cornes au cas où. Et je vais reprendre du mulberry et je vais ré-estomper pour essayer de préciser un petit peu ma forme et que ce soit un petit peu plus joli. Écoutez, c'est pas mal, hein ? Non ? Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je trouve ça pas mal. Je me vante un peu, mais je trouve ça pas mal pour une première fois avec un peu de crise, avec un peu Louise, avec plein de choses. Non ? Hors caméra, elle applique du crayon dans sa muqueuse supérieure et un trade liner. Donc je vais devoir faire un trade liner, les gars. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de trade liner. Donc je pense qu'on va rigoler. Alors déjà, je vais crayonner le haut de ma muqueuse. Je galère toujours à faire ça. C'est une catastrophe. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, ça me chatouille. Et il y a une chance sur deux pour que j'en mette sur ce que je viens de faire. Ça me chatouille, c'est horrible. Et ensuite, elle fait un trade liner. Je suis pas très pour le trade liner. Il y a une chance sur deux pour que je gâche tout. Regardez-moi son trade liner, il est parfait. Comment, comment, comment elle fait ? Je comprends pas. Je ne sais pas comment c'est possible de faire un trade liner aussi parfait. Je vais galérer, mais ça va le faire, non ? Ça va le faire. En plus, je suis très très loin du miroir, donc j'ai très très peur. Je vais utiliser moi le Kat Von D Inkwell liner en teinte Trooper Black. Shake it. Il est tout pourri, mais je crois que je ne l'ai jamais utilisé. J'espère que vous me verrez toujours. Mais là, c'est une question de vie ou de mort, je crois. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous êtes super stressé quand vous faites le pateliner. Parce que moi, oui. Et elle, elle le fait vraiment dépasser de sa forme, mais... Moi, si je fais ça, je vais avoir l'air de quoi ? Je mets ma main là, mais en plus, je ne tire même pas, donc je ne sais pas pourquoi je la mets là. C'est grave, non ? J'ai l'impression qu'il ne marque pas bien ce liner. Oh, Kat Von D, c'est une blague. Enfin, KVD Vegan Beauty, c'est une blague. Écoutez, on n'est pas mal, non ? Ouais, on va dire qu'on n'est pas mal, hein ? Maintenant, le plus dur, l'œil gauche. Oui, oui, oui. Je tremble beaucoup plus de cet œil-là. C'est un enfer. Ok. Mon Dieu. Oh, une gata. Je vais le louper. On en parle ou pas ? Non, on n'en parle pas. C'était sûr, c'était sûr. Après, sans vouloir me dédouaner, ce liner est nul. Voilà. Je vous le dis. Ce liner est nul. Je suis revenue. Je vais essayer de rectifier cette horreur. Parce que là, c'est une catastrophe. Quand vous foirez un liner, moi, ma technique, c'est d'un côté, j'imbibe mon coton-tige de démaquillant et d'un autre côté, non. Et en fait, je viens enlever un petit peu avec le démaquillant. Mais pour éviter qu'il imbibe tout mon maquillage, je prends vite après le côté sec et je viens finir d'estomper. Écoutez, ce côté-là, au final, il est mieux que l'autre. C'est le recourbé. Et maintenant, je vais passer à l'application du mascara. Je vais mettre le orgasmic. Je crois que c'est ça. De chez Martine Cosmetics. Il est ma foi pas mal du tout. Il n'est pas ouf. Mais il est pas mal. Moi, mes cils, il ne les définit pas assez. Et j'aimerais essayer l'autre de chez Martine. Mais je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Mais écoutez, il est pas mal. Bon, il ne me fait pas des cils de ouf. Je vais essayer de... En général, j'aime bien utiliser un maquillage... Ah, un maquillage. Un mascara qui me donne un peu de longueur. Et ensuite, utiliser celui-là. Parce que j'ai eu la flemme de fer. Mais je vais quand même le faire. Parce que... Parce que voilà. Parce que j'aime pas trop le rendu tout seul. Donc déjà, je vais allonger mes cils avec celui-là. Il est défini. Il est sépare bien. Celui-là, c'est un de chez Kiko. Mais il était dans une collection limitée. Donc je suis un peu dégoûtée. Parce que... Il était très bien. C'est celui avec une brosse qui se twiste. Là. Je l'aimais bien. Et après, je ferai le bas avec le même. Je vais reprendre mon orgasmic. Je vais essayer de le réappliquer par-dessus. Mon oeil droit se porte très bien. Mon oeil gauche, je vais me faire de la merde avec mes cils. Allez, petit cils. Définissez-vous. Bon. Ok, on est pas mal. Je fais le mascara en bas. J'aime bien ce maquillage, dis donc. Je suis plutôt fière de moi. Voilà, mascara appliquée. Ensuite, elle fait ses lèvres. Donc j'ai pas exactement les mêmes couleurs qu'elle. Mais j'ai un velvétine. C'est le Jolie de chez Nabla. Donc j'ai pas la même couleur qu'elle. Mais écoutez, ça fera l'affaire. Puis après, je pense que je mettrai peut-être le Martine. Le Béatrice. Ça pourrait être pas mal. Donc on va faire ça tout de suite. J'ai les lèvres sèches. C'est un enfer. Pourtant, j'ai mis du baume avant. Juste avant de tourner cette vidéo, j'ai mis du baume à lèvres. Genre, il se twiste pas. Ah non. Faut que je le taille. J'ai pas de taille crayon, je crois. Faut que j'aille chercher. J'ai trouvé un taille crayon. Petite précision pendant que je taille mon crayon. Je viens de regarder du coup le temps que j'ai pris à faire uniquement les yeux. Ça fait 58 minutes que je tourne. En sachant qu'avant, j'ai mis un quart d'heure à faire mon teint. Voilà. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans ce genre de maquillage, sachez qu'il prend du temps. Bon après, il est magnifique. Mais il prend du temps. Bref, je vais appliquer ma petite couleur sur mes lèvres. Peut-être la même couleur qu'elle en fait. Non, elle c'est le Rosy Magnolia qu'elle utilise. Et moi c'est le Joli. Il est un peu sec quand même. Elle, elle applique du coup un rouge à lèvres de chez By Terry en teinte Bare Flirt. Je crois que ça s'appelle. Mais moi j'ai pas de couleur similaire. Donc je vais utiliser le Beatrice de chez Martine Cosmetics. Et puis on perd. Ça donnera ce que ça donnera. Bon, c'est pas rose. Tant pis. Marion a souvent des couleurs assez rosées. Mais moi c'est pas des couleurs qui me vont vraiment. Écoutez, avec celle-là, ça rentre bien aussi. Ça rappelle la couleur de transition. La couleur Murberry. C'est une couleur qui est assez similaire à la Murberry. Et du coup, ça match quand même bien avec le maquillage je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est réussi ? Voilà le résultat pour ce look de Marion Caméléon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Écoutez, moi je trouve que ça change. J'aime beaucoup. Par contre, il faut le temps de se maquiller. Mais je pense qu'une fois que t'es rodée et que tu connais un peu le cut crease, que tu connais un peu ta paupière, moi en plus j'ai dû recommencer. Donc je pense qu'une fois que t'es rodée, ça passe. Je pense que ça le fait. Mais franchement, écoutez, je suis plutôt satisfaite de moi-même. Si vous entendez du bruit, c'est les jeux des chats. Je suis plutôt satisfaite. Franchement, je suis assez contente. Mais écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je suis super contente moi du résultat. Ça change un peu. Et pour les beaux jours, quand t'as une petite soirée, bon en ce moment c'est compliqué, mais quand t'auras des petites soirées, pour les beaux jours un petit peu, où tu veux quelque chose qui fasse soirée, mais qui fasse aussi un peu été, avec une petite couleur, mais sans en mettre trop. Franchement, je trouve ça très très joli. Bon, il faut avoir le temps de se maquiller. Comme je vous l'ai dit, ça m'a pris une heure pour faire les yeux, en sachant que j'ai recommencé la partie cut crease, parce que ça ne m'a pas plu. Mais franchement, je suis plutôt agréablement surprise de moi-même. Je ne pensais pas être capable de faire ne serait-ce qu'un résultat comme ça. Je pense qu'une fois que t'es rodée, que tu connais ta paupière, que tu connais comment placer ton cut crease, ça va beaucoup plus vite. Mais c'était une première, et pour une première, franchement, je suis assez satisfaite. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais cette vidéo vous a plu, si jamais vous avez tenté du coup d'essayer de refaire le look de Marion Caméléon, en sachant que je suis débutante, et que si jamais vous avez peur de le faire, n'hésitez pas à m'écrire un petit peu, à me dire tout ça. Comme je vous ai demandé plus tôt dans la vidéo, écrivez-moi des commentaires, mes 5 petits abonnés, coucou à vous, j'espère que vous êtes encore là à cette fin de vidéo. Écrivez-moi dans les commentaires qui vous êtes, votre prénom, votre âge, qu'est-ce que vous faites dans la vie, histoire que je puisse vous connaître un petit peu, et discuter un peu avec vous, ça me ferait super plaisir. Mais écoutez, c'est tout pour moi, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un petit like si jamais vous avez aimé cette vidéo, si vous n'avez pas aimé, ne commentez rien, ne mettez rien, je m'en fous, mettez même un dislike et expliquez-moi pourquoi dans les commentaires. Écoutez, je vous fais des visions, et je vous dis à la prochaine vidéo ! Maintenant, il faut ranger, 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 et se démaquiller, mais je vais le garder un peu quand même. Mais les filles, elles dorment, je vous les montrerai bien. Je vais peut-être vous les montrer. En bonus, bonus backstage... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça commence bien, ça commence bien, ça commence bien... Salut mon chat, tu veux dire bonjour ? Il y a mon cœur. Ruby veut dire bonjour. Bonjour les amis ! Ouah, Radja se ramène aussi. Il y a mon chat. Non, toi tu ne veux pas que je te porte, je te laisse tranquille. Pousse-toi, pousse-toi mon chat ! Chut, sortez de là ! Hé, tu mors pas mes filles, hein ? Hé, ma plante ! Hé ! Arrête de bouffer mes pinceaux, toi, hein ! Et allez vers le... Oh ! Ça va, je te dérange pas ? La chippie ! Oh, Ruby, qu'est-ce que t'as bouffé ? Ruby ! Ça suffit ! Ruby, ça suffit ! Ruby ! Non, Radja ! Oh ! Radja ! Radja ! Arrête de pousser la table ! C'est vrai, il ne me voit plus après, je fais comment ? Ouais, tu peux faire cette tête, hein ! Ça suffit ! Ça suffit ! Arrête de bouffer n'importe quoi ! Oh, c'est pas possible, ces chats ! Ah, il faut que je me bouche ! Ah, il faut que j'aille chercher un crayon, moi ! Tadid, tadid, tadid ! Là, je te vois, hein ! C'est pas parce que je me maquille que je te vois pas, hein ! Espèce de chippie ! Bébé ! T'es souée ? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? T'es où, Maradja ? Ah, t'es là-haut, mon cœur, je t'avais pas vue ! C'est pas dégueu ! C'est pas ouf ! C'est pas dégueu ! Ah, fais chier ! C'est pas dégueu ! C'est pas dégueu ! Merci.